Le gouvernement et les membres conservateurs ont la majorité du comité, donc ils ont accepté que 4 séances, ça n'a pas été assez pour faire un bon examen du TACRA. Donc notre position, c'est de l'abolir afin de rétablir le respect et la confiance des vétérans envers ce tribunal-là. Parce que pour l'instant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les anciens combattants n'ont plus confiance au TACRA, malheureusement. Il y a plusieurs autres... Oui, il y a une question ici? Oui, ça c'est quand même un des projets de loi que l'APD a déposé déjà, c'est bien ça? Absolument, on a déposé il y a quelques mois, on a déposé un projet de loi demandant l'abolition du TACRA pour le remplacer par un autre type de tribunal administratif, qui ne serait pas composé de personnes qui seraient nommées par le ministre, mais bien que de médecins, des personnes qui connaissent, qui ont des connaissances au niveau médical. Ce n'est pas le cas pour l'instant, c'est des chums du ministre, c'est des chums politiques, il y a beaucoup de nominations politiques. Il y a plusieurs personnes par contre qui sont compétentes, mais moi, mon observation, ce que j'en entends, c'est que ce ne sont pas toutes des personnes qualifiées. Donc, ça serait pour avaler ce tribunal-là et le remplacer par un autre instance, comme je disais, composé de médecins, composé de personnes qui connaissent, qui ont des connaissances médicales. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que ça a été reçu comment, ça, par les autres parties? Bien, ça n'a pas été très, très bien... Ça va être le pourcentage de chances que ça passe sur le monde de la destruction, ça passe sur le monde? Pas du tout, les libéraux ne sont pas pour ça, et les conservateurs non plus. Ça ne change rien, ça ne change pas rien la situation sur le terrain. Bien, pas pour l'instant, mais comme je disais, c'est notre position. Si on prend un jour aussi les prochaines élections, c'est nous qui serons ça. C'est notre position. Parfait, merci. Je vais juste prendre la parole, deux secondes. S'il y en a qui, dans le temps, c'est fort, comme monsieur, ça va bien, tout le monde en train. S'il y en a qui n'entendent pas, il y a un micro en arrière, s'il y en a qui ne veulent pas poser des questions, que tout le monde puisse les entendre, peut prendre le micro pour poser des questions. Merci. Juste un instant, les questions, attendez à la dernière pour les poser, sinon on n'en finira plus. Parfait, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que c'est encore pas mal de texte. Il y en a qui ont eu des expériences face au TACRA. Donc, avec le rapport de l'Ambudsman qui stipulait qu'il y aurait 60 % des décisions du tribunal qui étaient ramassées par la Cour fédérale, cela venait confirmer ce qu'on pensait et ce que les vétérans nous rapportaient. Mais c'est pour cela que, peut-être que je mentionnais, on a proposé l'élimination du TACRA pour la remplacer par une autre instance ou une autre forme de tribunal. Concernant également le fond de souvenirs, en tout cas, j'ai mentionné que c'était aussi dans le rapport de l'Ambudsman de 2009, celui qui précédait M. Parent, qui avait déjà révélé que le fond de souvenirs, c'est le fond qui accorde des montants à certains vétérans pour couvrir leurs frais funéraires. Les frais funéraires coûtent à peu près 7 à 8 000 $ et malheureusement, il y a à peu près seulement 60 % des demandes qui sont rejetées, donc 40 % des demandes qui sont présentées pour obtenir des fonds de souvenirs, pour offrir des funérailles décentes à nos anciens vétérans. Donc, les critères sont beaucoup trop limités. Donc, notre position, c'est de l'élargir à tous les vétérans, donc à tout le monde, d'élargir les critères d'admissibilité et d'augmenter également pour couvrir tous les frais du fond funéraire pour les frais funéraires qui sont de 8 000 $. On a absolument 3 400 $, donc on couvre à peu près que la moitié. Il y a plusieurs questions qui ont été posées face au ministre et on n'a pas eu de répondre. Il disait seulement qu'il ne couvrait pas dans les bénéfices affaires aux anciens combattants, donc c'est une problématique qu'on a apporté. Les questions vont la poser souvent. Concernant le programme d'autonomie des anciens combattants, nous voulons que ce programme continue à élever les services qui sont essentiels à nos vétérans afin qu'ils puissent être capables de rester à la maison le plus longtemps possible. Toutefois, nous aimerions voir qu'il y ait certains changements qui soient apportés. Étant donné que le programme a d'abord été conçu pour nos vétérans qui sont vieillissants, nous aimerions également que ce programme soit élargé aussi pour ce qui soit à faire aux vétérans plus jeunes qui sont invalides également. Donc, pour ce faire, il est nécessaire de rendre ce programme disponible pour les ex-membres des forces canadiennes, mais aussi pour les vétérans de la gératie. Nous allons également rester vigilants sur les questions de paiement afin que le nouveau système n'ait pas d'impact négatif pour nos vétérans. Les soins de santé, également, c'est la pierre angulaire du ministère pour nos anciens combattants. Le programme de soins de longue durée sera abandonné lors du décès du dernier combattant de la guerre de Corée. Non, pas de soucis. C'est vrai, 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 c'est vrai. Bien, écoute, c'est parce qu'il n'y a pas un seul groupe de vétérans comme je vous le mentionnais, il y a plusieurs groupes de vétérans qui sont formés, et pour les soins de santé pour de longue durée, comme à l'hôpital Saint-Arne, ceux qui sont admis là, c'est seulement les vétérans de la guerre de Corée et de la Deuxième Guerre mondiale, puis malheureusement, on n'accepte pas les vétérans qui sont peut-être invalides les plus jeunes, et c'est totalement dommage, on s'oppose évidemment à ça. Nous vous dirons que lorsque ce programme soit accessible à tous les groupes de vétérans, ou au seul groupe de vétérans qu'on aimerait, et que le Boutilmane propose de créer, donc qu'il y ait un seul groupe de vétérans, et que tout le monde ait accès à ce programme-là, évidemment. Et les critères également, pour entrer dans les cliniques qui traitent les stress post-traumatiques, sont beaucoup trop stricts, ils ne répondent pas aux besoins de nos vétérans qui souffrent de syndromes post-traumatiques, et donc, pour ce faire, nous allons continuer à plaider pour la création de centres de soins d'excellence, et qui seraient dédiés à tous les vétérans. Donc, finalement, également, nous ne pouvons pas passer à côté des familles et de l'énorme support que les familles apportent à nos anciens combattants. Ils sont souvent les premiers fournisseurs de soins, mais malheureusement, souvent, ils sont à la cour de ressources, ils sont essoufflés, et malheureusement, les soins apportés aux familles sont trop peu nombreux, pour ne pas dire inexistants. Et j'aimerais, à cet effet-là, lors de la mise en surpris de la nouvelle charte des anciens combattants, les familles étaient censées être un point central de la nouvelle charte, et ça a été adopté un peu à la hâte, à toute vitesse, en 2005, parce que c'était une situation d'un gouvernement libéral minoritaire, et on a peut-être tourné certains points ronds. On a oublié les familles, et on aimerait que les familles se retrouvent lors de la révision de la nouvelle charte. On aimerait que les familles aient des soins et des soutiens à familles soient à faire lors de cette mise à jour de la nouvelle charte. Donc, c'était un petit peu pour faire le tour de la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vais laisser la parole à M. Jouli, son nom, M. Michel Gué du Bureau de l'apprentissage. Moi, j'en remercie de la présence aujourd'hui. Merci, monsieur. Merci à tous. Alors, bonjour à tous. J'aimerais remercier l'invitation d'être venu. Mon nom est Michel Gué. Je suis représentant pour le Bureau de l'empruntement, qui ne pouvait pas être un président aujourd'hui. Alors, il m'a demandé de venir faire un tour et de venir prendre sa place, de l'emplacer, et d'être ici à l'écoute. Ça fait cinq ans que je suis avec le Bureau. En réalité, depuis la création du Bureau même. Avant que je sois au Bureau de l'empruntement, j'ai passé 36 ans et demi d'inforces. J'ai aussi plusieurs déploiements. J'ai été dans le golf. J'ai fait à Kosovo. J'ai fait à Bosnie. Je me suis promené un petit peu partout. Et suite, ma dernière affectation des forces, j'ai été au Bureau de liaison entre le département des anciens combattants et les forces canadiens. Et puis, quand ils ont créé le Bureau, Pat est venu me demander à ce moment-là si j'étais intéressé à venir joindre son équipe et à mettre sur place une partie de l'opération qui est localisée à Charlotte Town. Autrement dit, je viens de Charlotte Town. C'est là qu'est ma place de travail. Alors, c'est un peu moi. Alors, en parlant un peu du Bureau, en réalité, le Bureau a été créé en 2007. Et on est un Bureau qui est indépendant des anciens combattants. Et puis, on se rapporte directement aux ministres. On ne se rapporte pas au département même, mais on va se rapporter directement aux ministres. Tout ce qu'on fait, normalement, les rapports vont tous être remis au ministre. Et ensuite, ils vont être remis publicement. Alors, Guy a été nommé, il a été appointé, en le domaine actuel, il a été appointé en 2010. Son terme est de cinq ans et il est non renouvelable. Autrement dit, quand Guy va avoir fini dans cinq ans, il a fini avec le bureau. Alors, d'un côté, Guy n'a pas à se préoccuper s'il va avoir une job à la fin ou non. Et Guy est prêt à prendre ça. À prendre la parole. T'es venu de rester à joindre. Ça nous donne un petit peu plus de flexibilité. Autrement dit, on n'a pas de terrain de faire ce qu'on fait. Le bureau, comme on en a mentionné aussi, un des thèmes que Guy pousse souvent, c'est qu'on voit un vétéran. Autrement dit, c'est l'un de nous autres, on trouve des conditions. Alors, tous les services qui sont disponibles par le département, on devrait avoir accès. Alors, en gros, ça n'a pas d'importance où est-ce qu'on a servi, dans quel période on a servi. Si on est un vétéran, on a une blessure qui relève du service. Alors, tous les services que le ministère a alors portés pourraient être accessibles au département. Alors, notre travail, tout ce qu'on fait, on le voit dans ce type-là. Alors, quand on va faire nos rapports, quand on va faire une étude, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on regarde avec le type. Normalement, on a une bonne entente. On essaie d'avoir une bonne entente avec le département. Premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de tout faire et d'essayer de régler tous les problèmes au plus bon niveau possible. Si ça ne fonctionne pas, on va l'échalonner un peu plus haut dans le département. Et, suite à ça, si ça ne fonctionne toujours pas, on va aller au ministère, au bureau du ministère. Et, si ça ne fonctionne pas, alors, on va aller plus haut. un des exemples que je peux avancer, c'est celui de la jeune de l'Oranche. À l'automne, au mois de décembre, elle a dit qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on avait reçu plusieurs cas, on a fait l'étude dessus, on a discuté avec le département même, disons que ça n'a pas fonctionné comme on l'avait voulu. Alors, on l'a monté au niveau des échelons du département. Les réponses n'étaient pas toujours positives. Alors, à ce moment-là, on était jusqu'au bureau du ministre. On n'a pas eu les réponses acceptables qu'on voulait avoir. À ce moment-là, on a été publiquement juste avant Noël. Et puis, 48 heures après, il y a eu une annonce du ministère pour pouvoir que il y a plusieurs cas qu'on avait, ont été réglés. Alors, c'est des avis, c'est un peu le pouvoir qui est en train d'être capable d'influencer publiquement. Ça, c'est un peu la façon qu'on a fait. On va travailler avec le département dans plusieurs des cas, au plus bas au niveau et puis on va monter tout dépendant de la situation. J'aimerais aussi citer que le bureau est divisé en deux locations pour deux endroits. pour le bureau. On a le bureau qui est situé à Ottawa où ce que Guy réside, c'est son bureau. Et on a aussi un bureau à Charlottetown. Charlottetown, le bureau qu'on a, c'est plutôt notre première ligne. C'est une des lignes d'opération plutôt au niveau tactique. Autrement dit, on va travailler avec les vêtements même, quand ils nous appellent et ainsi de suite. Ça, c'est fait à Charlottetown. Et puis, on a l'autre côté de l'opération, c'est le côté stratégique. Et puis ça, c'est plutôt fait à Ottawa avec un peu de sport de Charlottetown. Autrement dit, le point de vue tactique, c'est avec des cas personnels. Autrement dit, les vétérans qui vont nous appeler. sur le point de vue stratégique, alors,